Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre mini-série « Quelles chaussures, pour quels postes ? » et aujourd'hui c'est l'épisode consacré aux défenseurs. C'est parti ! Et comme dans le premier épisode, je ne suis pas tout seul, on retrouve Samuel Guibert. Ça va Sam ? Ça va et toi ? Ça va. Qu'est-ce que tu nous as préparé pour ce poste des défenseurs ? Eh bien écoute, j'ai déjà découpé le poste en deux sous-postes. Les défenseurs centraux et les défenseurs latéraux. Pas forcément les mêmes recherches. Alors je commence avec les défenseurs centraux. Qu'est-ce qu'ils vont rechercher ? Surtout du toucher de balle parce que c'est les premiers relanceurs. Et donc je sors la chaussure classique Tempo de Nike, la chaussure de Sergio Ramos. Évidemment. Voilà, donc encore une fois, cuir de kangourou, on se retrouve sur un toucher de balle optimal. Et est-ce que tu as eu une alternative à cette chaussure ? Bien sûr. Alors le classique de chez Adidas, porté par Matsumels, la Predator. Toujours pour les mêmes raisons, un cuir ici synthétique, mais qui optimise le toucher de balle. Donc on reste dans les mêmes standards. Et j'ai aussi une autre alternative qui est plus abordable, la Copa, qu'on a déjà évoquée sur Footpack et qui propose un super toucher de balle. Alors ensuite, dans le sac, je vois que tu as la X. Je suppose que tu vas nous en parler en parlant des latéraux. Exactement. Là, on recherche plus de vitesse, plus de réactivité, une meilleure explosivité. C'est pourquoi j'ai choisi les X qui sont plus légères. Et avec la semelle Sprint Frame d'Adidas, on est vraiment dans le thème. Ok. Et donc je vois que tu as la Vapor. J'imagine que c'est aussi pour les latéraux une chaussure vraiment très dynamique, très réactive. C'est la chaussure de vitesse par excellence. C'était bien pour ce poste-là ? La Vapor, mais aussi la Superfly. Oui, tout à fait. On est complètement dans le thème. Pas de grande différence entre ces crampons, si ce n'est le col dynamique physique. Et tu as peut-être une dernière alternative à nous proposer ? Oui, j'ai choisi la Furon de New Balance parce que comme on l'a évoquée avec les gardiens, cette chaussure évoque les pointes d'athlétisme. Et donc on est totalement dans la recherche de vitesse. Et donc moi, j'ai une dernière paire à vous présenter. C'est la Adidas Glitch que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui a été portée par Benjamin Mendy et Presnel Kimpembe. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder la vidéo qu'on avait déjà faite sur cette paire de chaussures. Merci Sam pour cette sélection. Je t'en prie. Vous n'hésitez pas à nous dire ce que vous portez dans les commentaires et on se retrouve bientôt pour la suite de notre guide.